Ils étaient partenaires dans le crime, maintenant ils sont ennemis intimes. A ma gauche, Lapin Crétin, Grand Maître, Épéiste. A ma droite, Mignon Fraise, Mage Incandescent. Oh 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 la personne n'a rien à donner m'a pas sous doyé du tout je vais juste en parler parce que je trouve ça cool et donc voilà c'est je peux pas donner je peux pas contribuer financièrement au projet de la personne parce que je suis pauvre mais je vais soutenir d'une façon d'une autre donc c'est pour ça que je voulais te parler du jd record le jd record mais qu'est ce que c'est un tout nouveau genre musical qui a été inventée par augustin du bazar des fées en fait augustin est une fée qui va te composer en fait des musiques pour tes personnages de jeu de rôle donc je trouve l'idée vraiment vraiment cool enfin tu sais mon intérêt pour la sonorisation des parties de jeu de rôle et ben c'est vrai que ça peut être vraiment une bonne idée mais si tu as envie de te faire plaisir tu vois tu vas tu vas demander à augustin de composer une musique pour ton personnage préféré de jeu de rôle tu peux offrir ça aussi à un ou une de tes amis rôlistes ça fait un super cadeau d'anniversaire cadeau d'anniversaire la bande originale de ton perso quoi et tout simplement en tant que groupe en tant que table de jd on peut se faire plaisir collectivement là on se lance dans une grosse campagne on est motivé on veut garder cette motivation on va marquer le coup on va commander la musique de tous nos personnages tu verras un peu sur le site de jdr corps il ya déjà plein d'exemples de personnages on voit que visiblement si tu veux augustin mon avis elle va discuter longuement avec la personne pour essayer bien cerner son personnage quels sont ses enjeux ses mots clés l'ambiance le mood et donc elle va composer vraiment une musique à tout je pense tout à fait adapté au personnage qui est vraiment personnalisé alors je dis ça de mémoire mais je crois aussi que et bien elle peut et peut en faire elle peut faire plusieurs remixes de la musique de ton personnage soit son différents moods épique triste dramatique tension tu vois des petits les petits rappels musicaux qui va bien elle a vraiment on va dire ça y est notre copain de jeu de rôle c'est vraiment un film c'est avec netflix voilà franchement moi je t'invite vraiment à t'intéresser au travail d'augustin sur bazar des faits le jdr corps franchement n'hésite pas à rentrer en contact avec elle pas pour savoir si il ya moyen d'avoir une musique voilà pourtant perso préférée à boba tandis que qu'il ya une musique de lapin crétin corps pour ton perso voilà c'est validé par boba tout de suite et ben on va parler du sujet voilà ça permettait aussi d'amener un petit peu le sujet d'aujourd'hui c'est que est-ce que on est pour ou contre le pvp le player vs player alors le player vs player bon je pense que tu connais un mais grosso modo c'est quand si tu veux on a tendance à dire que globalement une partie de jeu de rôle c'est coopératif c'est à dire que les personnages forme une équipe soudée avec un objectif commun avec une adversité commune et voilà on est en équipe je dirais pas contre le mj mais contre le scénario du mj quoi en gros 20 mj quand il ya un mj mais il ya des situations de pvp où en fait les personnages ils font s'affronter les uns contre les autres ça peut être soit du pvp vraiment ouvert style c'est un battle royal ou du pvp un plus feutré c'est à dire que officiellement les personnages sont dans la même équipe mais ils vont se faire des coups forêts en douce et peut-être qu'à un moment ça va vraiment péter ça va finir en duel voilà au sabre au clair de lune alors pour te parler un peu de ce sujet moi je vais commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée en fait quand j'ai fait une de mes premières conventions de jeu de rôle c'était à mulhouse c'était il ya plus de quasiment 20 ans et donc j'ai fait une partie de cyberpunk et donc on est un groupe à faire un run je sais plus tout c'était connu du run mais toujours dit que moi je jouais un agent infiltré c'était mis sur un feuille de personnages bon bah voilà en fait en vrai tu fais partie de telle de telle de telle agence et tout et tu vas trahir les autres en fait au bout d'un moment quoi mais ce que j'avais pas compris en fait c'est que tout le monde avait à peu près le même speech sur sa feuille de personne c'est à dire que en fait tous les personnages faisaient partie étaient des agents infiltrés des agents doubles qui venaient d'officine concurrente et donc moi pensant que le seul trait j'avais l'impression que personne n'avait capté tout ça que j'allais pouvoir un petit peu gruger tout le monde et puis en fait je me suis fait descendre comme une fleur à la fin du scénario par mon coéquipier et vraiment j'en étais tout étonné et on avait déjà j'avais déjà fait du pvp avant mais je trouve que c'était ma première confrontation vraiment très très globale avec ce que ça pouvait représenter le pvp donc qu'est ce que qu'est ce qu'il faut en penser alors c'est des je pense que c'est toujours des expériences un petit peu hors normes et honnêtement je vais te dire oui on peut trouver les pvp relou voire malaisant mais moi ça m'arrive souvent que ça me gêne et étonnamment ça me gêne surtout en fait quand je suis mj je sais pas pourquoi j'ai j'ai un peu de mal actuellement un camp comme et perso ce que je vois la table ce centre déchiré et donc je pense qu'il faut considérer que ce pvp il doit pouvoir être interdit à ta table quoi ou en tout cas on doit pouvoir le tempérer soit par le contrat social soit avec de la sécurité émotionnelle c'est un simple pour moi c'est un sujet qui qui doit faire il doit y avoir une modération là dessus quoi au sein de la table après bien sûr c'est une question de goût personnel et puis un peu de trigger personnel c'est à dire qu'il ya des personnes qui qui ont vraiment du mal à gérer la trahison et ce mode de conflictualité donc c'est normal d'en tenir compte quoi et peut-être un peu leur épargner le pvp pour moi si tu veux il ya des cas où le pvp c'est strictement négatif ça pose toujours problème et il faudrait vraiment toujours l'éviter ah bien sûr c'est que mon avis mais voilà je te le donne de toute façon si je suis là pour ça premièrement c'est si une joueuse en fait elle se sert de son perso en vrai pour agresser les autres joueuses ou pour leur nuire quoi typiquement mon personnage va faire des agressions sexuelles sur ton personnage ce genre de truc ou enfin grosso modo je vais agresser ton personnage mais c'est parce qu'en fait je vais avoir une emprise sur toi dans la vraie vie tu vois je j'ai besoin de t'agresser toi dans la vraie vie alors je fais de façon un peu tamponné mais on est d'accord c'est quand même c'est jamais neutre c'est jamais tout à fait neutre il ya une notion peut-être un vraiment importante à retenir pour pour cette vidéo c'est la notion de la notion de bide c'est à dire que de contamination des émotions les émotions de ton personnage vont contaminer les émotions et des émotions de joueuses vont contaminer le personnage enfin veut veut pas quoi c'est un truc qui arrive fois et du coup bah quand il ya du pvp c'est jamais c'est difficile de dire que c'est toujours que c'est que c'est que de la fiction ça va affecter les personnes dans la vraie vie quoi l'autre cas où c'est vraiment je pense toujours négatif le pvp c'est la personne qui joue son personnage à fond c'est là voilà je joue ce qui est sur ma feuille de personnage je joue ce que j'imaginais de mon background de personnage je joue ma quête personnelle mais sans se soucier de la paix sociale à la table c'est alors voilà moi je vais traverser l'intrigue comme un bulldozer je vais m'en tenir à mes objectifs et si c'est si ça doit impliquer de faire du mal aux autres perso et ou qui est une mauvaise ambiance à la table c'est pas grave je le fais quoi et parce que je joue mon personnage et ça qui est sacré en dehors de toute considération notamment de contrats sociales donc voilà ça pour moi c'est cet appro script et pour finir autre mode c'est alors pour le coup c'est vraiment du pvp c'est joueuse versus joueuse et non pas personnage versus personnage c'est la coopération toxique ça si tu connais un peu league of legends tu dois avoir une idée c'est quoi la coopération toxique et on pourrait imaginer aussi en jeu de rôle par exemple team de donjons et dragons ils sont tous là pour réussir le donjon et tout mais on va s'engueuler parce que oh ouais pourquoi t'as lancé sort là alors que tu auras du sens et sort là là tu m'as pas couvert et tout pourquoi t'as pas tanker pourquoi tu as fait telle move et tout pourquoi t'as pas de chance au dé enfin tu vois on va un peu se traiter de nul les uns les autres et voilà même si nos personnages collaborent en tant que joueuses en fait on est dans une relation toxique donc ça apparaît à banne total si tu veux on a la vie blu 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 ah attends j'ai un appel désolé 1 qu'est ce qu'il ya comment ça va tu veux désinscrire du club de jeux de rôle pourquoi trop de charge mentale non mais attends tant 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 réfléchis bien le jeu de rôle c'est c'est bien pour ta santé mentale non tu dois continuer à faire du jeu de rôle et ça a vraiment plein de vertu ça ralentit la chute des cheveux ça augmente le taux de l'obus blanc ça peut faire revenir l'être aimé en 48 heures et puis encore je t'ai pas dit biiiip bon oui il y a une ambiance un peu bizarre dans mon club en ce moment c'est pas grave ouais ok qu'est ce que je disais ben en fait donc là j'ai juste un peu dit les différentes sortes de pvp qui me semblent inacceptables après si tu veux il ya des pvp qui peuvent être acceptables ou non ça c'est selon toi selon ton avis je vais tant que tu vas voir que c'est vraiment contextuel à chaque fois le premier c'est la compétition tactique c'est à dire que grosso modo bah voilà en fait c'est à dire que soit soit on est les personnages coopères mais l'idée c'est de savoir qui va avoir le plus de pecs qui va le plus briller avoir plus de pièces d'or tout ça machin ou les personnages carrément on est en battle royale en opposition mais dans le sens d'un jeu d'un jeu tactique presque comme un jeu de plateau quoi qu'on va faire c'est vraiment bah honnêtement si tu veux ou alors que ça peut être de l'intrigue de la politique et serait enquête fonctionne énormément comme ça et en fait on est en compétition mais voilà c'est parce que sinon le n'y aurait pas de plaisir tactique donc ça c'est le premier mode qui peut être acceptable le deuxième c'est on va faire du pvp parce qu'en fait le jeu de rôle est vu comme un espace de transgression donc voilà on peut dire allez c'est parti on a le droit de tuer tout le monde on peut faire les trucs plus dark possible parce que voilà on est là là pour se défouler pour pour expérimenter un peu un petit peu du dark play quoi il ya ça il ya aussi bah voilà simplement si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec le groupe on s'est passé dans la logique mon perso bah là il ya un moment d'objet de diverger c'est juste logique c'est dans la logique fictionnelle et on y va et je dirais que c'est c'est ok parce justement si si c'est dans une logique fictionnelle pas uniquement vouloir tenir à son personnage mais que c'est au global ouais c'est logique et que tout le monde est d'accord avec ça quoi et puis il ya ce il ya aussi de simplement des voies du pvp quand on n'arrive pas à prendre des décisions communes tu vois ça on a un groupe mais on sait pas quelle est la meilleure décision prendre pour atteindre l'objectif et tout est-ce qu'on doit le parmi étaient prisonniers ou l'assassiné et où il va y avoir comme ça des dilemmes des conflits et tout est en fait le fait de les trancher les arbitraires peut être intéressant alors ce qui peut être drôle aussi c'est que tu as décidé de jouer un personnage en fait qu'il y ait un boulet pour le groupe c'est à dire qu'il n'est pas opposé au groupe mais il fait beaucoup de gaffes et prend des décisions pourri et eux et il met le groupe dans la mise voilà plus ou moins volontairement ou alors juste parce qu'il ya un sens de l'humour décalé en fait c'est juste à peu être ça peut être drôle quoi également on va tu vas toujours beaucoup trouver et bien si tu veux la joueuse qui va jouer pvp et bien pour servir l'histoire pour servir l'intérêt l'histoire pour servir le drama parce que c'est une sorte de style qu'elle a pour tout simplement pour servir l'expérience parce que voilà c'est 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 vrai que c'est par exemple plus intense en fait de vivre du pvp que du que du pve joueur contre environnement quoi et donc ça va apporter plus d'émotion on parle aussi dans ces cas là si tu veux de cvc ce qui veut dire caractère versus caractère personnage contre personnage donc voilà c'est à dire que les joueuses en fait joue ensemble l'adversité entre leurs personnages on joue de concert parce qu'on pense que c'est mieux pour l'expérience et donc on est tout tout bien d'accord pour faire ça il ya pas mal de jeux sans mj comme une fois et ça fiasco encore dream as q je trouve qu'ils favorisent bien cette attitude est en fait grosso modo là les pj vont faire office d'adversité entre eux il ya même si tu veux des jeux où en fait si les joueuses vous pavé pvp il y aura juste aucune adversité c'est le cas du jeu laissante en fait il n'y a pas de pnj de toute façon donc si on veut de l'adversité ça va être entre pj quoi et donc ça fait partie du game et donc c'est aussi finalement c'est une forme de jeu au service c'est à dire que je vais m'opposer à toi mais au service de ton expérience pour t'apporter une expérience intéressante tu vois donc on est vraiment joueuse avec joueuse et personnage contre personnage quoi voilà et je vais reprendre le cas de la joueuse pvp qui est pvp ce qu'elle joue son personnage eh bien tu as le droit de le faire si c'est accepté par le groupe bah par exemple si tu veux dans ma campagne la campagne copse où je suis en ce moment au début au début de la campagne il ya on vole l'argent de cartel de la drogue but c'est de le brûler parce qu'on est des flics et tous ont fait une black cop et tu vois et en fait il ya un joueur qui décide de se barrer avec l'amour avec la moitié du fric et ce qui est clairement enfin des gros pvp quoi mais on a laissé faire parce que finalement ça fournit si tu veux une expérience intéressante il fallait qu'on lui fasse la course à l'échalote le convainc de rendre le fric et tout et puis finalement la réintégrer tu vois ça fait des péripéties intéressantes puis c'est vrai que le moment où il dit ah ouais moi j'ai pris la fourgarde à la moitié du fric mais je vous rejoins pas là on avait prévu de se rejoindre pour goûter l'argent je pars dans mon que dans mon coin quoi tu es là what mais quel est le foc donc finalement c'était mémorable donc comme on a réussi à l'accepter en tant que groupe ce pvp était bien digéré il a servi d'histoire quoi pour finir quelques petits conseils je pense que pour que ça se passe au mieux ce fameux pvp c'est évidemment prêter une attention toute particulière au débrief pour voir pour tâter un peu l'ambiance c'est vraiment ça se passe bien est ce que c'est accepté par tous est ce qu'on doit continuer dans le pvp ou est ce qu'on doit se calmer tu peux même faire des débriefs intermédiaires pour vérifier que c'est bien ok si on doit se calmer sur le pvp je te conseille la méthode fire and forget c'est à dire ton personnage que tu avais orienté pvp tu vas prendre un temps entre deux parties pour le reconfigurer et essayer de trouver une motivation pour redevenir coopératif quoi sans que ça pète trop on va dire la logique fictionnel et puis toujours en cours de partie faut pas ne sont pas attendre les débriefs pensez aux petits signes gestuels typiquement si tu es en train de faire des gros voilà des gros coups fourrés aux autres mais que régulièrement tu leur fais ça va ça va puis que l'autre te fait comme ça voilà c'est on s'est montré que vraiment c'est c'est ça se passe vraiment entre personnages et entre joueuses on est ok on est sur la même longueur d'onde autre signe gestuelle alors si vous écoutez en podcast ça va rien dire mais c'est se croiser les doigts voilà c'est quand je vais t'engueuler à mort et tout si je crois des doigts ça veut dire que c'est mon personnage qui en gueule le tien mais en tant que joueur je pense pas un mot de ce que je dis quoi voilà ça permet je pense de bien de bien huiler un peu tout ça quoi et alors si on est en cas de pvp avec mj ben l'arbitrage de mj est vraiment important moi je dirais que des fois c'est musique il va pas avoir cette idée de pvp aller voir une joueuse en aparté dire ah ce serait pas mal que toi en fait tu serais tu serais la traître cf mon anecdote du début mais du coup surtout s'il ya que une joueuse qui est pvp moi je conseille à mj de pas trop favoriser ce son personnage par exemple de pas multiplier les solos avec le personnage pour que les temps posé des gros pieds jaloux et prendre tout le monde de surprise quoi donc un peu équilibré les chances quoi alors peut-être effectivement s'il ya une traître pour tout le groupe je pense qu'il faut un petit peu un petit peu gonfler ses avantages parce que sinon elle va se faire éclater tout de suite mais faut pas non plus lui donner enfin lui donner carte blanche et maximiser à tout prix ses chances d'enfler le groupe parce que je pense que c'est ça ça fait une mauvaise ambiance bah là dessus voilà dans la vraie vie éviter la compétition bien sûr et puis bah je te fais des gros bisous tu m'évoques tout ce que tu en as pensé en commentaire ciao hop on est temps